DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant surtout nos léopards. Les léopards qui seront engagés dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 ou encore du Championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons parler des léopards à prime. Tournoi d'Algérie avec les léopards à prime de la République démocratique du Congo. Le sélectionneur principal de ces léopards a publié la liste définitive pour le stagiaire en Algérie. De 49 à 28 joueurs, Otis Ngo maintient sa sélection à quelques jours du stage de préparation de l'équipe nationale à prime de la RDC en Algérie. C'est hier, lundi, que la liste définitive des joueurs convoqués a été rendue publique. Le sélectionneur des léopards locaux a fait des choix. De 49 de sa AC présélection, il n'en a retenu que 29 joueurs pris dans 11 clubs de l'élite congolaise. C'est avec eux que Otis Ngo va effectuer le déplacement de l'Algérie au cours de la première semaine du mois de juin pour préparer les deux matchs des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022. Sept joueurs du tout-puissant Mazembe Ngeber, cinq de l'ASV Club, trois du FC Saint-Eloi Loupopo et du Daring Club Motema Pembe. Un mix majoritairement basé sur la jeunesse, même si l'expérience n'a pas été oubliée. Alors voici les éconvoqués de Otis Ngo ma pour ce stage en Algérie. Gardien de but, Hervé Lomboto d'Aric Club Motema Pembe, Jackson Lunanga de l'ASV Dauphin Noir, Israël Moubobo de Donbosco, Archimède Pouloulou du FC Renaissance. Comme défenseur, nous avons l'expérimenté Joe Issamampeko du tout-puissant Mazembe Ngeber, Ikoyo Iembe du Daring Club Motema Pembe, Boka Issaka du tout-puissant Mazembe Ngeber, Amédé Massassi du tout-puissant Mazembe Ngeber, Lita Ademani du FC Saint-Eloi Loupopo, Junior Lombangui de Donbosco, Alit Kambo du FC Renaissance, Steven Ebouela de Maniema Union, Mouimba Isala de l'ASV Rangers. Comme milieu de terrain, nous avons Christian Ansundi du Daring Club Motema Pembe, Wangou Mbabou de Maniema Union, Mika Miché du FC Saint-Eloi Loupopo, Merveille Kikasa de l'ASV Club, Peter Mutumoshi de l'ASV Club, Grodie Likonza tout-puissant Mazembe Npia Ndengeli de Maniema Union. Comme attaquante, Jefte Kitambala du tout-puissant Mazembe, Grodie Ililepo Makabi de l'ASV Club, Obed Mayamba de l'ASV Club, Adam Bosuntali de tout-puissant Mazembe Ngeber, Egric Kaboui ISV Club, Exocé et Toumba de l'US Tchinkoukou, Zoé Sapouduel de Saint-Eloi Loupopo, ainsi que Merseille Nguimbi du tout-puissant Mazembe Ngeber. Mais très franchement, au regard de cette liste, on se rend bien compte que le phénomène 10% est de retour et en très grande forme. Tenez, le gardien titulaire du tout-puissant Mazembe, absent de la liste d'Otis Ngo-Ma, mais bien présent dans celle d'Hector Hall-Coopers, tout comme Zemanga Souze ou encore Ernest Luzo, qui a été aussi taquêté dans la liste des réserves d'Hector Cooper et qui a dû remplacer le latéral gauche de Clermont Foot. Vital Ntimba a blessé certainement que les meilleurs locaux ont été laissés à la disposition de Cooper et le lot de consolation sont allés chez Otis Ngo-Ma. On peut comprendre, c'est vrai que ce tournoi d'Algérie n'est qu'un tournoi avec des matchs amicaux qui finalement n'a pas vraiment d'enjeu. Mais le regret, c'est quand même aussi le fait que les joueurs du tout-puissant Mazembe Ngeber par exemple, qui sont sélectionnés avec Hector Hall-Coopers, on peut être sûr, avec un très gros pourcentage qui ne seront pas alignés avec Hector Hall-Coopers. Donc voilà, et surtout le gardien Siadi Ibadjo, qui est le troisième gardien des A. Parce qu'après, Joël Kiasou, moi, très clairement, dans la tête d'Hector Hall-Coopers, c'est bien évidemment Lionel Passinza ou le gardien de Rodez, qui a su d'ailleurs éviter la rélégation de son équipe Rodez en troisième division. Alors un autre regret que nous pouvons avoir, c'est quand même aussi par rapport au petit Charles Moussens de Loubou Machisport, actuel deuxième meilleur buteur de la ligne à foot, ou encore le jeune John Bakata du tout-puissant Mazembe. Anglebert, pur produit de l'académie du tout-puissant Mazembe, Kaifa, il fallait quand même pour Otis Ngoma les lancer, et non prendre des vieux comme des Ikoyo IIMB, et le pire, et qu'en plus de ça, on sait bien que les Bajokin, Zumbi, Zemanga ne seront pas alignés par Hector Hall-Coopers, mais on le retient là-bas, je crois qu'on devrait quand même chercher un certain équilibre entre les deux sélections, même si l'enjeu est beaucoup plus détail du côté de l'OPA, parce qu'il s'agit bien des éliminatoires de la Cannes Côte d'Ivoire 2023, sachant que la dernière édition, nous l'avons manqué, et donc cette fois-ci, on doit mettre toutes les chances de notre côté pour espérer avoir un meilleur résultat. Alors nous poursuivons avec ce tour d'horizon, qu'on a débuté avec les Léopards à prime, qui vont se déplacer bientôt pour l'Algérie, Otis Ngoma a publié sa liste de 29, c'est 29 convoqués pour ce déplacement, nous allons quitter les Léopards, nous allons cette fois parler de la Linafoot, la Vodacom Ligue 1, championnat d'élite en République démocratique du Congo, nous en parlons après cette courte pause. En Vodacom Ligue 1, la Linafoot, championnat d'élite en République démocratique du Congo, c'était la poursuite du championnat qui a repris dimanche avec la victoire du Daryl Klomotem à Pembe sur Sa Majesté Sanga Balende. Le FC Renaissance a emboîté le pas au Daryl Klomotem à Pembe en battant la jeunesse sportive de Kinshasa et Kouya et Don Bosco en bons amis. Le championnat de la Ligue nationale de football s'est poursuivi hier, lundi 30 mai avec deux rencontres au stade des martyrs de la Pentecôte. D'abord, la Sekouya qui recevait le circuit sportif Don Bosco puis le FC Renaissance qui se frottait à la jeunesse sportive de Kinshasa. Le premier match n'a pas connu de vainqueur puisque le score final était d'un but partout tandis que le second a vu le FC Renaissance s'imposer sur le score de 2 buts à 1. Don Bosco peut s'en vouloir. En effet, les Salésiens ont été les premiers à ouvrir la marque dans ce match grâce à Oscar Kabouit à la 23ème minute. Après avoir tenu pendant une bonne partie de la rencontre, les hommes d'Eric Chibassou vont lâcher prise à la 73ème minute. Michael Tchidibi permet à Kouya d'accrocher en tout cas le point du nul grâce à cette égalisation. Un but partout, score final de son côté. L'FC Renaissance du Congo a pu s'extirper du piège de JSK après avoir concédé un but peu avant la pause. Les oranges métamorphosés en seconde période vont renverser la tendance d'abord grâce à Mbala Titan après la reprise impuie par Foura Samuel pour passer devant et ainsi l'emporter sur le score de 2 buts à 1. Avec ce point du nul, Don Bosco qui s'accroche à la 6ème place alors que Kouya occupe la 11ème place avec 19 unités. De son côté, l'FC Renaissance compte 17 points et occupe la 13ème place alors que JSK demeure à 20 derniers avec seulement 8 petits points avec toute la phase allée achevée pour cette équipe. Alors je vous propose bien évidemment de revenir sur les temps forts de ce match qui a opposé l'FC Renaissance à la jeunesse sportive de Kinshasa. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion. 12ème explication et c'est parti pour ce match entre le football club sur la surface, le bon retour des Boussamba et Yalé. Parce qu'on va d'abord suivre cette montée dangereuse de la JSK avec cette frappe ! On s'est bien placé dans la loucard, dans l'ouverture du score de la JSK ! Belle opération ! Banga qui permet à la JSK d'ouvrir la marque ! 1 pour la JSK, 0 pour la Renaissance du Congo ! C'est donc la mi-temps ici au stade des Martyrs ! 0 pour la Renaissance du Congo, 1 pour la jeunesse sportive de Kinshasa ! But marqué par le joueur Sekam Tahiti ! On espère dans cette seconde période, les oranges vont tenter de faire la différence pour à part d'obtenir l'égalisation et puis de remonter la situation. D'autre côté, la JSK qui se trouve dans la zone de rélégation va aussi tenter de garder ou encore de conserver cet avantage dans le but d'obtenir les trois précieux points et d'essayer de relancer pour tenter de quitter cette zone de rélégation. C'est parti devant Paube Chilombo, Chilombo avec Mbala Titan, Mbala Titan, le catalyseur Mbala Titan, devant, et y'a les Mbala dans la surface, la frappe Mbala ! Bien placé dans le soupirail ! Et c'est Mbala Titan qui permet à la Renaissance d'obtenir l'égalisation de la pub et démoniaire ! Boum ! Pah ! Attention à la frappe de Mbou Makinga ! La passe de Mkakomayaï pour trouver Makingo qui rêve de l'arce vous recevrez le décembre de la Renaissance ! Vous recevrez l'ancien décembre de Sengabalendi et l'ancien de la Sikuyospor qui donne donc l'avantage aux Oranges de la capitale avec cette passe de Modeste Makingo ! Belle opération pour les Oranges ! Deux pour la Renaissance, un pour la GSK ! Attention, le catalyseur Mbala Titan, le centre, et la tête des Modeste Makingo ! Et c'est donc la fin de cette explication, la formation de la Renaissance qui s'impose deux mises à un devant la GSK après avoir été menée ! Voilà, nous sommes de retour ! Et merci à vous de nous avoir suivis ! Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV ! Et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu ! Et si c'est les cas, laissez-nous un maximum de j'aime ! Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire ! Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné ! N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné ! Parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons ! Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité ! En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir !